La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, Rebelle au bois charmant, et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Adèle Ferry de Payot Livreur. Bonjour Adèle. Bonjour. Il s'agit d'une princesse rebelle, comme son nom l'indique. D'une princesse rebelle et absolument pas comme toutes les princesses décrites dans les contes de fées. Celle-ci aime bien poser ses coudes sur la table, vivre seule, élever des grenouilles et manger des oeufs à la confiture. Et surtout, 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 elle ne veut pas de tous ces princes charmants qui se présentent à sa porte. Alors là, c'est, que fait-elle ? Elle va se déguiser en sorcière pour pouvoir les faire fuir jusqu'au jour où, eh bien, elle commence à s'ennuyer toute seule et puis elle va aller, elle-même, chercher son prince charmant. Je n'en dirai pas plus. Donc rien à voir avec la belle au bois dormant. Rien à voir avec la belle au bois dormant. Et finalement, c'est un joli conte qui permet de pouvoir un peu affirmer sa propre identité et puis ses propres envies. Et puis expliquer finalement aux petites filles que les beaux rêves de princesse ne sont pas forcément une obligation. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui caractérise le dessin de cet album ? C'est un dessin tout à fait enfantin et puis très doux et puis voilà, plein de couleurs, plein d'animaux, plein d'humour. Pour les enfants, à partir de quel âge ? 15-5 ans, oui, sans problème. 15-5 ans. Moi, ça me fait rêver. Merci beaucoup, Adèle. Si vous voulez rêver de princesse, mais de princesse rebelle, actuelle, comme elles sont aujourd'hui, cet ouvrage est définitivement pour vous. Marquez page, c'est terminé. Mais vous le savez, nous reviendrons très vite pour d'autres aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marquez Page.